Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier rassemblement mondial pour une reprise équitable. Et nous sommes là pour le premier panel pour lancer cet événement. Je suis Aguille Rol, je suis la directrice de la campagne mondiale à 350.org. Et aujourd'hui, on a un programme absolument exceptionnel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais évidemment vous présenter les mondes de notre palais. On a Akima Abbas avec nous. Elle est donc du Kenya. Elle est actuellement la co-directrice éducative de l'association AWID, qui est l'association pour le développement et le droit des femmes. Donc c'est une organisation associative qui soutient le mouvement féminin à travers le monde. Et elle est également l'une des leaders du Fonds mondial appelé Black Feminist. Avec nous, on a également Amitav Ghosh, qui nous rejoint de New York. C'est un auteur indien primé. Il a reçu deux prix pour ses accomplissements. Et il est titulaire de quatre doctorats honorifiques. Donc franchement, c'est assez impressionnant. En 2019, il a été nommé parmi les penseurs les plus importants de la décennie par le magazine Foreign Policy. Avec nous, on a également Naomi Klein, qui nous rejoint tout droit du Canada. Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment vous la présenter. Mais bon, du moins, je vais quand même dire que c'est une journaliste primée et une auteure de best-seller de New York Times. Nous avons également avec nous Dominique Palmaire, qui nous rejoint du Royaume-Uni. Dominique est une des organisatrices de Fridays for Future International. Et elle est également la coordinatrice du lancement de Climate Life. Elle est une des organisatrices. Pardon, elle a figuré sur la liste Forbes des 100 principaux environnementalistes privés pour son travail. Donc merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie également toute l'équipe de 350. Je sais que tout le monde est vraiment content de recevoir ces quatre invités prestigieux. Donc, pour commencer, je vais lancer la discussion sur cette reprise équitable. Alors, nous savons tous que cette année a été vraiment une année particulièrement difficile pour les gens, et ce, partout dans le monde, à cause de ce virus mortel. On ne pouvait plus sortir de chez nous, on ne pouvait plus nous organiser comme on le faisait auparavant. Et pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons même pas pu voir nos amis et notre famille. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ce qu'est une reprise équitable. Alors, en prenant en compte, évidemment, la crise Covid, mais également en pensant à la manière dont on pourrait utiliser cette opportunité pour parler également d'une reprise équitable en termes économiques et climatiques. Alors, c'est parti, commençons. Naomi, je voulais déjà, alors déjà, je voulais dire, j'ai lu votre dernier livre, « How to change everything », et c'est vraiment un incroyable livre sur comment les jeunes peuvent s'impliquer, s'engager pour la cause environnementale. Comment pensez-vous que cette crise climatique mondiale ait changé un peu la donne ? Oui, alors, tout d'abord, vraiment, je veux dire à quel point je suis contente d'être ici, je suis ravie de pouvoir entendre tous ces acteurs de changement. Et oui, c'est une très bonne question. Je pense, déjà, donc, c'est ce que Kim Stanley Robinson, un auteur de science-fiction, disait. Il expliquait qu'on ne sait tellement pas, c'est tellement inédit ce qu'il se passe, que c'est un peu comme si on était en train d'écrire un livre de science-fiction ensemble, finalement. Et je pense que c'est un peu libératoire, en quelque sorte. En effet, les choses ont changé vraiment très rapidement, alors certainement pas de la manière dont on aurait voulu que ça change. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde autour, sur cette planète, vit la même expérience. Et je pense que lorsque l'on veut être acteur de changement, que l'on veut que les choses changent et que l'on revendique cela, eh bien, le fait est qu'aujourd'hui, on se bat, on lutte contre des choses différentes d'il y a cinq ans. Parce qu'on ne peut pas juste utiliser la technologie pour gérer les problèmes. « L'économie mondiale va trop vite, ce n'est plus possible. » Donc, j'espère que ce que l'on pourra faire, c'est vraiment tirer des enseignements de cette expérience, de voir comment les choses ont changé. Et alors, évidemment, voir qu'elles n'ont pas spécialement changé comme on le voulait ou qu'elles n'ont pas changé comme on pensait qu'elles changeraient. Mais il faut qu'on le prenne en compte et il faut que l'on regarde aujourd'hui comment on peut concevoir le changement. Il nous faut des stimuli économiques. Il nous faut des actions à plus grande échelle. Et ça, ça a été reconnu également par de nombreux économistes néolibéraux. Donc, le COVID, ça a été un peu comme un espèce d'outil de diagnostic, finalement. Ça nous montre tout ce qui ne va pas, tout ce qui est cassé dans notre système. Ça nous montre les inégalités, ça nous montre toutes les injustices. En fait, tous les problèmes que nous avions avant ont été exacerbés par cette crise. Donc, ça les a vraiment mis en lumière. Ce que les gens que l'on considérait comme peu importants avant la crise ont été considérés comme sacrifiables pendant la crise. Donc, ça nous a vraiment permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, ça nous permet un peu de voir les messages qui nous sont envoyés. Oui, effectivement, les choses ont changé tellement rapidement. C'est incroyable. Et on le sait que les choses peuvent très bien continuer à changer aussi rapidement. Merci vraiment pour votre intervention, Naomi. Je suis également ravie d'avoir Dominique Palmer avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment entendre votre point de vue en tant que jeune. À quel changement pensez-vous? Vous pensez qu'on a besoin de quoi exactement? Comme on le sait, les jeunes vont être particulièrement impactés par toutes les crises environnementales, les crises économiques, etc. Quel est votre point de vue là-dessus, Dominique? Que pensez-vous qu'il soit important de faire pour les jeunes, justement? Oui, alors bon, tout d'abord, c'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir parler avec des gens aussi incroyables. Et en tant que jeune, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que l'on demande. On demande du soutien pour traverser cette crise. Je veux dire, on voit bien que tous les problèmes liés à cette crise sont connectés. Et que ça a exacerbé toutes les inégalités, toutes les problématiques que nous avions. Et lorsque l'on parle des problématiques interconnectées, eh bien, moi, j'ai grandi dans l'une des zones les plus polluées de Londres. Et les inégalités dans cette zone, dans ce quartier, sont évidentes. On le voit au Royaume-Uni, les communautés de couleur vivent dans les zones les plus polluées. Et donc, à la fin, l'air que l'on respire, en fait, nous menace. Et ça a été exacerbé pendant cette crise. La pollution de l'air n'est qu'un seul facteur en soi. Mais tout est interconnecté. Ça menace, ces crises menacent nos vies, nos moyens de subsistance. Et les communautés sont de plus en plus marginalisées. Et donc, en gros, toutes les personnes de couleur, les personnes qui vivent dans la pauvreté, dans la précarité, ce sont les personnes les plus affectées par ce genre de crise. Nous savons aussi qu'il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles. On sait que les catastrophes naturelles créent des réfugiés climatiques. On sait aussi que les virus sont de plus en plus fréquents, etc. Donc, en fait, tout devient de plus en plus fréquent. Et c'est un cercle vicieux. Tout est lié. Et si on ne fait rien, eh bien, cela va s'aggraver. Et on n'en parle peut-être pas assez, mais toutes ces crises ont également un impact psychologique énorme sur les jeunes. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec la crise du COVID. Donc, d'un point de vue socio-économique, eh bien, les communautés, les travailleurs, les communautés un peu plus marginalisées vont être mises de côté. Ils vont être encore plus vulnérables. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'une transition équitable qui protège les gens, mais qui protège également la planète. Et c'est pour cela que nous demandons de l'aide. Nous demandons aux gens de s'impliquer, de s'engager. Ma génération et la génération prochaine seront protégées uniquement si l'on a une justice environnementale, soit équitable. Nous devons être équitable dans toutes les solutions que nous donnons. Parce que sinon, nous n'aurons jamais de bases solides sur lesquelles construire ensemble. Et nous devons donc, en fait, gérer ces crises climatiques et ces crises environnementales en faisant en sorte de gérer les crises socio-économiques qui vont avec. Le bien-être des gens doit être au centre de tout. C'est extrêmement important. Il faut arrêter de toujours faire les choses pour faire du profit. Alors, par exemple, les grandes entreprises, les personnes qui font du tort à l'environnement devraient être jugées pour destruction de l'environnement. Il faut que des pratiques soient mises en place, des lois soient mises en place et qu'elles soient respectées. Et c'est également ce que l'on demande également au Royaume-Uni avec notre campagne. On veut que tout soit pris en compte. Oui, merci, Dominique, pour votre intervention. Vous parlez du besoin d'inclure tout le monde. Et c'est vrai. La crise climatique, eh bien, il faut la résoudre et on a besoin de l'aide de tout le monde pour la résoudre. Et les jeunes sont importants. Et c'est important que les différents mouvements qui luttent contre le réchauffement climatique apportent des solutions qui soient effectivement équitables et qui englobent tout le monde. Ce qui peut être difficile pour nous, c'est que quand on essaye d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe dans le monde et que l'on essaye d'épeindre un monde différent de celui dans lequel on vit, c'est toujours difficile de capturer un peu l'imagination publique et d'avoir vraiment une vision commune, travaillant ensemble là-dessus. Et j'aimerais vous demander, parce que vous êtes un auteur absolument incroyable, avez-vous un petit peu une idée de comment on pourrait visualiser un peu ce qu'une reprise équitable pourrait être, comment on pourrait la voir, qu'est-ce que l'on pourrait envisager ? Eh bien, tout d'abord, c'est vraiment un véritable plaisir pour moi d'être avec vous sur ce panel. J'ai écouté, évidemment, mes collègues. Tout ce que Naomi et Dominique ont dit est extrêmement intéressant. Et je pense que si on doit imaginer une alternative, c'est assez difficile, en fait. Parce que des fois, on a un peu l'impression d'être coincé dans cette espèce d'accélération et de ne plus rien gérer. Mais l'une des leçons des enseignements que l'on peut tirer, c'est que le fait est que le militantisme fonctionne, vous savez. Donc, si l'on y pense, il y en a certains qui se battent complètement pour faire en sorte que l'Amazon ne devienne pas un monde comme le monde occidental que l'on connaît. Et ça fonctionne. Le Brésil a de très bonnes institutions de régulation, des organisations de régulation, de bonnes législations également. Et aux États-Unis, c'est pareil. Par exemple, Donald Trump a essayé de détruire beaucoup de choses au niveau législatif pour réattaquer l'environnement, et il n'a pas réussi. Et donc, ça empêche les entreprises et les grosses corporations de mener des projets qui feraient du tort à l'environnement. Je pense que le plus important, surtout à l'heure actuelle, et le fait est que tout dépend de nous, finalement. C'est à nous d'imaginer des alternatives, d'imaginer de nouvelles façons de vivre, des nouveaux modes de vie. Alors, évidemment, c'est un défi. Mais je pense que le militantisme des dix dernières années a été particulièrement inspirant pour moi. et honnêtement, je donne tout le mérite aux jeunes. J'ai eu l'occasion de visiter les différents sites occupés, et il y en a eu beaucoup en 2012. Et en fait, les gens, ce qu'ils essayaient de faire, c'était tout simplement de vivre différemment. Ils vivaient dans des espèces de cabanes, ils avaient un vrai sens de communauté, ils partageaient énormément de choses. Je sais que Naomi a passé beaucoup de temps avec le mouvement NDPL, mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué de ces gens-là, c'est que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était démontrer qu'il y avait d'autres façons de vivre. Donc, en fait, c'était un peu comme une démonstration aux gens. Le but était de montrer qu'on pouvait vivre différemment, que d'autres choses étaient possibles. Et pour moi, c'était ça, leur militantisme. Ils essayaient d'imaginer de nouvelles manières de faire. Oui, c'est vraiment intéressant, et je pense que c'est vraiment aussi un peu de... Ça nous donne de la matière pour réfléchir. Le militantisme vraiment est important, il fonctionne. Il y a des mouvements militants partout à travers le monde. Et je pense que ça nous permet de gérer de nombreuses différentes problématiques pour justement une reprise équitable. On a besoin de tout et de tout le monde. Une station que j'aime bien, qui dit qu'il faut vraiment que l'on utilise notre imagination, et il faut que l'on trouve de nouvelles solutions. Akima, je voulais te demander, parce que je pensais justement à tout ce qu'il faut faire. Tu travailles notamment pour les droits des femmes et le droit, la justice des genres. Et est-ce que tu penses qu'ils sont inclus dans le mouvement d'une reprise équitable ? Je veux dire, ça fait partie de notre campagne à nous, mais qu'en penses-tu ? Qu'en est-il ? Merci beaucoup pour la question. Alors, déjà, j'aimerais citer différents noms. Anna-Marie Chai, par exemple, Maritza Kiri, et toutes les autres femmes qui sont mortes en défendant leur terre. et j'aimerais commencer par là, parce qu'il est important de dire que cette lutte n'est pas abstraite. Il y a vraiment des gens qui payent leur engagement de leur vie. Et donc, je sais que pour une reprise équitable, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir aussi que l'on mette un terme à toute cette avidité. Il faut mettre un terme au patriarcat. Nous devons créer des gouvernements et des systèmes, des structures législatives qui fonctionnent, qui ne sont pas corrompues. En Afrique, on utilise un réseau de solidarité, justement, pour traverser cette crise tous ensemble. Les femmes disent, nous sommes la solution. Et c'est vrai, parce que, justement, elles font partie de celles qui innovent, elles font partie de celles qui font avancer les choses. Donc, pour les femmes, le rôle des femmes dans cette reprise, je pense que l'on peut également parler d'une reprise féministe et équitable, parce que les femmes ont été particulièrement touchées par cette crise mondiale. Donc, une reprise féministe, eh bien, c'est peut-être aussi de pouvoir bouger un petit peu ce spectre politique afin de pouvoir changer des choses. Je pense que pendant cette pandémie, on a vu à quel point le secteur des soins est particulièrement important. Et en fait, la majorité de la société dépend du secteur des soins, des soins médicaux en général. Donc, si on peut imaginer imaginer une société qui tourne, non pas autour de la production, mais autour du soin, justement, eh bien, peut-être que cela pourrait lancer des transformations incroyables au sein de nos sociétés. Il faudrait un système universel de soins publics qui deviendrait, en fait, cette espèce de richesse commune, donc un atout pour notre communauté. et je pense qu'il est important vraiment de prêter davantage attention aux impacts des différentes crises que nous traversons. Si on prend l'exemple de l'annulation de la dette, moi, je viens d'Afrique, je suis du Kenya, et en fait, on a épuisé nos ressources au fur et à mesure, on a épuisé nos capacités. Et cela a eu un énorme impact sur la société kenyenne, mais notamment sur les femmes. Et les jeunes, comme Dominique le disait tout à l'heure, les jeunes demandent à ce qu'on répare l'économie pour eux. Merci, Akima, pour ton intervention. Effectivement, je suis d'accord avec toi et je trouve ça très intéressant ce que tu dis lorsque tu parles d'une société qui se tourne plutôt vers un système de soins plutôt que sur la production, qui se focale sur la production. Alors, on a parlé de quelques solutions de ce qu'il faudrait que l'on fasse et c'était vraiment très intéressant d'avoir vos avis à chaque fois. Mais pour parler de solutions, justement, de reprise équitable, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensiez. Pour moi, la désinformation, c'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi. Je fais campagne contre, d'ailleurs, dans mon temps libre. Évidemment, il y a eu énormément de fausses solutions. On présente beaucoup de fausses solutions. Naomi, qu'en est-il des conséquences du greenwashing, du verdissement ? Je pense que c'est vraiment un défi pour nous plus de menaces. Alors, évidemment, il y a des menaces, mais il y a des menaces encore plus importantes. là où les femmes n'osent pas être ambitieuses, n'osent pas prendre autant d'espace qu'il faudrait qu'elles prennent. Elles n'osent pas présenter leurs idées et leurs solutions. et dans les villes au niveau local, au niveau régional, il est important que les gens comprennent ce que veut dire une reprise équitable. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut répondre à cette crise climatique, qu'on n'est pas là juste pour parler de ce qui va se passer dans un monde post-apocalyptique qui sort tout droit d'un film de science-fiction. Il faut qu'ils comprennent que ça les concerne. Il faut que l'on parle d'un système de transport public gratuit. Il faut des logements éco-responsables qui soient abordables. Et je pense qu'il faut pouvoir donner plus aux gens, de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer. parce qu'on a toujours dit aux gens, si on agit contre le climat, vous allez perdre votre emploi, etc. Donc, en fait, il faut au contraire donner aux gens plus d'informations, il faut donner des expériences. Il faut leur dire si on est chaud, si on n'y arrive pas, si on n'y arrive pas, les gens pensent uniquement au fait que les solutions technologiques ne fonctionnent pas, que les solutions de Bill Gates ne fonctionnent pas. et je ne pense pas que le fait de pirater le soleil, de détourner le soleil est une meilleure solution que d'avoir des logements éco-responsables abordables, que d'avoir des mouvements militants de jeunes qui plantent des millions d'arbres. Je veux dire, tout ça, en fait, on parle d'un avenir absolument merveilleux, finalement. Et oui, ces menaces sont réelles. et je pense honnêtement qu'ils se nourrissent, qu'ils prennent leur énergie de nos échecs. Parce qu'évidemment, le fait de détourner le soleil et toutes ces solutions un peu étranges, elles sont terrifiantes pour les gens. On ne veut pas en arriver là. Et je pense que c'est important de dire que les gens commencent vraiment à se rendre compte que oui, le secteur des soins est important, qu'il faut travailler là-dessus et que oui, un emploi vert est également un emploi important. Alors oui, on aura peut-être des vies un peu différentes, la consommation sera également différente. Mais cela voudra aussi dire qu'on apporte plus de valeur à des choses peut-être plus importantes et peut-être qu'on aura des vies qui seront plus heureuses et qu'on vivra en meilleure santé. C'est ce que disait Dominique aussi par rapport à la crise sur la santé mentale. Les gens aujourd'hui sont malheureux. Et aujourd'hui, nous avons des souvenirs très vifs de ce qu'on a fait, de ce qui nous a manqué, de ce qui ne nous a pas manqué pendant cette crise finalement. Et avant que cette normalité nous revienne en pleine figure, je pense que l'on devrait vraiment tirer des enseignements de ce que nous avons vécu cette dernière année. J'aime beaucoup cette métaphore, le fait que le retour à la normale nous frappe de plein fouet et ça devrait arriver bientôt. Je comprends aussi ce que vous dites concernant ces compromis boiteux et ces fausses solutions. Est-ce qu'on en veut de ces solutions ? Non ? Amitav, j'ai fait des recherches dont je sais que vous avez expliqué que l'Occident dépend aujourd'hui de ce que vous appelez un discours de scientifiques et que finalement, l'Occident se fonde sur le développement durable respectueux des entreprises et des fausses solutions. Alors, je vous pose la question, quels sont les défis que représentent les fausses solutions pour nous dans le mouvement pour le climat et pour tous les mouvements à l'heure actuelle ? Eh bien, je pense que cela a vraiment été un gros problème pour le discours, pour le climat un temps que tel. Tout ce qui tourne autour du climat provient d'institutions occidentales, de groupes de réflexion. Et finalement, dans ce discours, il y a très peu d'Asiatiques, d'Africains, très peu de voix sont entendues. Je pense que c'est une catastrophe pour le mouvement pour le climat en tant que tel. Pourquoi n'entendons-nous pas les voix des femmes qui doivent parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau ? Pourquoi n'entendons-nous pas leurs voix ? Pourquoi est-ce que cela est toujours réduit à des chiffres et des équations ? Et je pense que le fait que ce discours soit emprunt d'erreurs, d'expertise a un effet intimidant qui finalement exclut les gens, qui exclut les jeunes et qui exclut un grand nombre de personnes qui n'ont pas accès à cette expertise et qui sont exclues de ce discours. Et je pense qu'il faut élargir ce discours, inclure de nouvelles voies. Il faut avoir une perspective du point de vue des peuples. Les agriculteurs et les pêcheurs asiatiques et africains savent depuis bien longtemps que le climat change. Certains ont su s'adapter, mais ce n'est pas une surprise pour eux. donc je pense qu'il est très important de réintégrer ces voies dans ce discours. Ce discours est très facile à ignorer pour les gouvernements. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce discours ne prend pas en compte tout le monde. pour moi, la fausse solution, s'il en est, le meilleur exemple, c'est ce greenwashing, cet éco-blanchiment constant. Le gouvernement utilise des tonnes de rhétorique de greenwashing et en plus, ils démontent nos structures réglementaires au moins avant des gouvernements faisaient preuve de bon sens et n'autorisaient pas la construction de gratte-ciel à 100 mètres des côtes. Et aujourd'hui, ils l'autorisent. Et en plus, ces gouvernements continuent d'obtenir des subventions d'agences des Nations Unies. Pour moi, c'est impensable, honnêtement. ils emprisonnent de jeunes militants pour le climat comme Desjarovi. Je suis sûre que vous avez entendu parler de lui. Le greenwashing est extrêmement dangereux. Est-ce que je peux rebondir ? Évidemment, j'allais vous inviter, vous et Dominique, à rebondir. Je veux vraiment rebondir sur ce que vous venez de dire à Mithav. à propos du fait que les solutions ont toujours été là. Et nous, dans l'hémisphère sud, nous avons déjà ces solutions. J'ai parlé des agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Je pense que vous vous souvenez du slogan de Margaret Thatcher, « Il n'y a aucune alternative au néocapitalisme ». En Afrique, 90 % des emplois reposent sur l'économie informelle. 90 % des femmes dépendent de l'économie informelle que nous avons renommée l'économie du peuple. Et ce n'est pas l'économie dominante. L'économie dominante est propulsée par peu de personnes qui concentrent dans leurs mains les richesses et qui défendent cette économie monétisée, privatisée et soutenue par le FMI. Mais tout le monde, finalement, a un rôle à jouer sur le marché. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a aucune alternative ? Parce que nous, finalement, nous vivons cette alternative chaque jour. Parce qu'en tout cas, nous ne pourrions pas survivre à l'économie dominante autrement. Et puis, cette économie informelle a sa propre logique qui met en avant une logique politique, sociale autour des communautés. Et évidemment, ce n'est pas toujours libératoire. Mais dans tous les cas, il y a des graines qui peuvent gérommer en termes d'aide mutuelle, de solidarité dans ce type d'économie. Je pense que nous devons enterrer pour de bon le slogan de Margaret Tati. et déconstruire le mythe selon lequel le néo-capitalisme est pernicieux et inévitable. Et je pense que en dépassant ces barrières, nous allons pouvoir écrire notre histoire dans les livres d'histoire. et je pense que c'est que c'est le rôle des travailleurs culturels. Et je pense que c'est que c'est le rôle des travailleurs culturels. l'expertise aujourd'hui exclut beaucoup de personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a une frontière, une barrière qui empêche les gens de rejoindre le mouvement. Les gens pensent qu'ils n'ont rien à apporter au mouvement. Alors qu'en fait, pour une reprise équitable, il faut impliquer tout le monde. Il faut l'expertise de chacun. Et malheureusement, ces personnes ne peuvent pas rejoindre ce mouvement parce que les gens qui veulent conserver le système actuel ne veulent pas que les perspectives de ces gens soient prises en compte. Ils ne veulent pas d'un changement radical. Ils ne veulent pas d'un changement. Et donc, il faut créer ce mouvement qui repose sur les peuples, sur la base. Et ce, pour trouver des solutions et pour obtenir une reprise équitable concernant les fausses solutions. Tout cela est restreint à l'Occident. Et je trouve qu'il est ridicule, absurde de penser que l'on peut résoudre cette crise en utilisant les mêmes procédés qui nous ont plongés dans cette crise. Nous devons changer de paradigme. Et le greenwashing est complètement trompeur. Et c'est l'un de nos plus grands défis. En effet, pour pouvoir obtenir une reprise équitable, nous devons nous mobiliser. Nous devons mobiliser plus de gens. Nous devons avoir un mouvement qui prend en compte la perspective des peuples. Nous devons miser sur le potentiel qui est là. Nous devons miser sur le fait que les gens se soucient de tout cela, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne sont pas au courant de l'interconnectivité de ce problème. et je pense qu'il est fondamental qu'à l'heure de nous focaliser sur les mouvements et sur la mobilisation, nous devons démonter ces barrières et rendre ce mouvement inclusif, car s'il n'est pas inclusif, nous ne parviendrons pas à résoudre cette crise. Et nous devons surmonter cette barrière. Merci beaucoup. Cette discussion est très intéressante et j'aimerais tellement qu'on ait plus de temps pour parler de tout cela parce que ce panel est très extraordinaire. Mais bon, malheureusement, nous allons devoir nous quitter très bientôt. Et donc, j'ai une dernière question pour vous qui sera un petit peu un tour de table rapide. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez. Voici ma dernière question. Cette pandémie a été extrêmement difficile pour chacun d'entre nous à travers le monde. Mais quel est le message d'espoir que vous aimeriez partager à chacune des personnes qui participent à ce sommet ? Même au-delà, peut-être ? Dominique, est-ce que vous aimeriez commencer ? Mon message est le suivant. Même si aujourd'hui, les temps sont très durs, il y a aussi de l'espoir nous pouvons tirer parti de cette crise puisqu'elle a exposé le tissu social et ses fondements, ses fondations qui sont instables et inéquitables pour un avenir meilleur. Nous devons nous unir maintenant. Nous devons nous unir dès à présent. Un autre monde est possible tant que nous agissons, tant que nous nous rassemblons. Le pouvoir des gens est exceptionnel. nous l'avons vu dans le passé, mais les mouvements n'appartiennent pas au pincé. Ce n'est pas quelque chose qui a uniquement marqué l'histoire. Les mouvements, c'est maintenant. Les gens ont un immense pouvoir et ce pouvoir est décuplé quand nous nous en unissons et nous devons mener des actions collectives et nous devons nous souvenir que nous avons du pouvoir en tant que personne et c'est maintenant qu'il faut agir. voilà mon message d'espoir. Même si, évidemment, nous luttons contre des forces extrêmement puissantes et même si nous avons une date butoir qui est là et qui nous pousse à agir avant que les choses ne soient complètement hors de contrôle, même si elles sont un petit peu hors de contrôle dès à présent, il faut se rappeler que les choses bougent très rapidement aussi d'un point de vue des mouvements. Lorsque j'ai écrit mon livre « Tout peut changer » en 2014 et qui appelait à une approche de transformation de la base vers le haut qui s'attaquait à la suprématie de la race blanche, au capitalisme et qui appelait à une solution qui s'imprègne du travail mené dans l'hémisphère sud en Bolivie, au Nigeria, en Équateur, s'était considéré comme quelque chose d'excentrique en tout cas dans les cercles traditionnels aux États-Unis. Je n'aurais jamais pu imaginer le « Fridays for Future » mouvement, le « Sunrise » mouvement. Je n'aurais jamais pu imaginer que Oscasio-Cardez et The Squad seraient élus. Je n'aurais même pas pu imaginer la campagne de Bernie Sanders. Nous devons nous rappeler que nous aussi nous changeons. Évidemment, nous n'allons jamais assez vite, mais nous agissons rapidement. Et ça, c'est grâce à la génération de Dominique. Elle sait pertinemment qu'elle ne veut pas accepter l'effet silo, la compartimentalisation, les barrières. Elle sait que nous devons nous attaquer aux causes de ces crises, être à la hauteur de l'ampleur de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Je pense qu'Hollywood nous a mentis. On a vu énormément de films catastrophes où on voyait des gens sortir de leur maison pour manger le cerveau d'autres êtres humains. c'est un peu ça la trame de chacun des films de zombies. Mais en fait, après la pandémie, pendant la pandémie, les gens sont sortis de chez eux après le confinement pour rejoindre les manifestations de Black Lives Matter. Donc, je pense finalement que nous ne sommes pas aussi mauvais que ce qu'on nous a dit. Et peut-être qu'il y a de l'espoir. Moi, ce que j'aimerais dire et ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que la pandémie nous a envoyé des signaux très optimistes. On a toujours pensé en termes de progrès. On a défini les pays en tant que des pays avancés, des pays en retard ou en développement. Mais ce que la pandémie nous a montré, c'est que là où ça n'a pas très bien marché, c'était dans les pays avancés. Et au contraire, là où ça a plutôt bien fonctionné, c'est dans les pays en développement. Par exemple, certains pays comme la Sierra Leone sont devenus des véritables leaders en termes de santé publique. Je pense que cela va bouleverser nos attentes à l'avenir. Le changement climatique va bouleverser nos attentes. Vous avez parlé de ce retour à la normale et je pense qu'il faut continuer de maintenir la pression. Nous devons nous inspirer des femmes, des personnes transgenres, des personnes non-binaires, des jeunes à travers le monde. Par exemple, au Java occidental, au Chiapas, à Jackson, au Zimbabwe. Nous devons nous rappeler les mots de Jim Jordan. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes indispensables malgré les atrocités commises par les gouvernements et les corporations. Si nous ne pouvons pas contrôler les choses, nous pouvons au moins les chambouler. merci beaucoup pour ce mot de la fin et j'aime beaucoup cette idée dont on ne peut pas changer les choses et contrôler, mais en tout cas, on peut les chambouler. J'espère qu'on continuera, chacun d'entre nous, de chambouler les choses à notre niveau. Merci à tous pour cette conversation très intéressante. C'est un honneur pour moi. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette conférence. J'espère aussi que chacun d'entre nous qui nous écoute a passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne conférence. Portez-vous bien. J'espère que votre famille se porte bien. Cette année a été très difficile pour chacun d'entre nous, mais je pense que ces conversations peuvent nous donner de l'espoir. En tout cas, cette conversation m'a donné beaucoup d'espoir. 350 vous envoie beaucoup d'amour. Le rassemblement pour une relance juste également. Global Just Recovery Gathering